On revoit donc ces images, je vous mentionnais tout à l'heure la grande particularité de certaines zones de navigation, c'est notre cas dans le Saint-Laurent, donc des zones de navigation où on ne laisse pas, parce que les pilotes viennent du monde entier, on ne les laisse pas piloter. Pascal Desrochers est président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central. Bonjour M. Desrochers. Bonjour M. Dumont. Et donc à Baltimore, ils ont ce même type de services qui sont offerts, donc dans une zone précise, on amène des pilotes experts qui connaissent bien la zone. C'est bien ça, oui. Tout comme c'est le cas dans le Saint-Laurent, à partir de la station pilote des Eskoumins, un petit peu en aval de la rivière Saguenay, il y a un pilote canadien qui va se joindre à l'équipage pour remplacer le capitaine au niveau de la navigation. Il va prendre la conduite sécuritaire du navire. On ne remplace pas le capitaine au niveau des autres opérations commerciales du navire. Par contre, au niveau de la conduite, on est mandaté par Transport Canada pour prendre en charge cette navigation-là. Donc, il n'est pas juste le pilote, comme vous, le pilote du Saint-Laurent n'est pas juste conseiller, puis il ne dit pas juste attention à ceci, à ceci, à cela. Comme on dirait dans une auto, il pogne le volant. Physiquement, non. On ne prend pas le volant. C'est un timonier qui fait ce travail-là. Mais on prend les commandes complètement de la direction du bateau. Oui, c'est bien ça. On assume la conduite sécuritaire du navire jusqu'à destination. Qu'est-ce qu'on craint? C'est quoi la prudence qui est voulue? Une perte de machine, c'est probablement le pire scénario pour le pilote parce qu'il y a peu de contrôle. Il y a des mesures qu'on va prendre. On est formé pour faire face à ça. Il y a certaines choses qui peuvent être mises de l'avant pour minimiser les risques. Par exemple, déployer les encres, soit pour faire prendre une embardée au navire, pour essayer de peut-être échouer le navire avant d'avoir une collision avec une structure trop importante, déployer les deux encres pour ralentir le navire. C'est ce qui aurait été fait dans ce cas-là. Les pilotes semblent avoir vraiment tout fait ce qui était dans leur pouvoir pour minimiser les conséquences. Ils ont fait des appels aux autorités pour faire fermer le pont. Mais lorsque tout a été fait et que c'est impossible de reprendre le contrôle du navire, le dernier rempart, c'est la protection des infrastructures. Puis là, je profite de l'occasion de la tribune qui m'a donné pour rassurer les gens. Les infrastructures que nous avons sur le fleuve Saint-Laurent sont bien protégées. Il y a des enrochements dans le cas de certains ponts. D'autres ponts, les piliers sont... Je prends l'exemple du pont Pierre-Laporte. Les piliers sont sur la terre ferme, sur le côté. Donc, un navire ne peut pas se rendre jusqu'aux piliers à Montréal, dans le cas du pont Jacques-Cartier, vers la voie maritime. Les piliers sont à proximité des navires. Par contre, ils sont massifs. Ils sont protégés par des bases de béton. Et ce sont de plus petits navires que ce qui est en cause à Baltimore qui circulent à cet endroit-là et à des vitesses vraiment moindres. On va procéder à six nœuds. Donc, un impact n'aurait pas des conséquences comme ça. Mais un ingénieur me disait plus tôt ce matin sur les ondes d'LCN d'être quand même surpris qu'il n'y avait aucun enrochement, aucune protection. Ça vous surprend, vous aussi, un pont de cette importance-là, un pilier aussi crucial qui n'avait rien pour empêcher un navire de le frapper? Lorsque j'ai vu les images pour la première fois, mes premières pensées sont allées pour les malheureuses victimes, naturellement. Mais suite à ça, ce qui m'a profondément surpris, c'était l'absence de protection autour des piliers, que la proue du navire puisse entrer en contact direct avec le pilier comme ça, sans aucune protection, ça me surprend énormément. J'ai vu des images du pont que j'avais diffusé il y a quelques minutes, et tous les piliers semblaient être dans cette situation-là où il y avait un manque de protection. Je prends l'exemple du pont La Violette à Trois-Rivières, où les enrochements ont été faits au milieu des années 80. Ça a contribué justement à protéger ces infrastructures-là. Tous les piliers ont été protégés à Trois-Rivières, même si les piliers qui sont plus loin du chenal, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de profondeur pour qu'un navire puisse se rendre jusqu'à ce pilier-là. Mais les deux piliers qui sont à proximité sont enrochés par d'immenses enrochements qui préviennent ces collisions-là, ou les contacts directs à tout le moins. Mais donc, je comprends que c'est un scénario d'horreur pour un pilote quand même, les moteurs qui lâchent. Au moment où tu es dans un passage un peu serré, il faut que tu contrôles où tu vas, le moteur qui lâche, c'est un peu catastrophique. Oui. Puis c'est rarissime comme événement, des pertes totales de propulsion, de gouvernail, de génératrice. Il n'y a pas de deuxième système de moteur, d'une espèce de back-up, de système qui prend le relais? Certains navires ont deux machines principales, mais il y a tellement d'automation maintenant sur les navires que parfois, ça peut arriver dans des conditions très rares, que tout va céder en même temps, le gouvernail, le moteur. Mais là, dans ce cas-ci, ce matin, c'est qu'en plus, tu arrives à proximité d'une structure où il y avait peu de temps de réaction pour dépoigner les encres. Alors, c'est ce qui explique les conséquences. D'accord. Extrême. Capitaine Desrochers, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada